Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Ça a commencé ? Excusez-moi, j'avais pas réagi sur le coup. Mon esprit était accaparé, seul avec la solitude, complètement ailleurs. Lorsque je dis que mon esprit était seul avec la solitude, c'est comme quelqu'un qui va vivre sur une île déserte, qui dit qu'il vit sur une île déserte. S'il y est, elle n'est plus déserte, de la même manière. J'étais pas seul, j'étais avec mon amie, la solitude, ma mentor, mon enseignante, celle qui m'a jamais laissé tomber et que j'ai eu du mal à comprendre. Tout a commencé lorsque j'étais tout petit, comme ça. Je me levais, j'avais qu'un désir, c'était de prendre du plaisir. Prendre du plaisir à donner du plaisir aux autres, alors je voulais être clown ou cuisinier. Je commençais comme ça tous les matins. Oui, à l'époque, ça faisait plus rire que maintenant, mais je prenais du plaisir à faire rire les gens. J'avais besoin de ce plaisir, de cette reconnaissance, de regarder les autres et de voir qu'ils prenaient du plaisir. Je les recontactaient eux-mêmes et je permettais d'avoir un contact avec moi-même. Et puis un jour, vers l'âge de 6 ans, je me suis retrouvé à l'école, assis avec des camarades, on m'a posé une feuille de papier, tiré deux traits au milieu de cette feuille de papier, et puis on m'a dit maintenant, tu vas arrêter de t'amuser, tu vas apprendre à travailler sérieusement, tu vas apprendre à lire et à écrire. Je crois que ça a commencé là. Quelque chose s'est complètement brisé à l'intérieur de moi. J'avais perdu quelque chose, on est allé me mettre dans un cadre, le cadre de l'adulte, le cadre de la société qui me disait, tu n'as pas le droit de prendre du plaisir, tu n'as pas le droit d'être reconnu, tu n'as pas le droit d'être ce que tu es, tu dois être celui que tu penses que les autres voudraient que tu sois. Alors j'ai figé, et je suis devenu cuisinier. J'ai travaillé pendant des années en cuisine, je donnais du plaisir aux autres, 14, 16, 18 heures par jour, sans m'arrêter pour leur donner du plaisir, mais il y avait un problème. Moi je ne prenais plus de plaisir. Je me suis battu contre ça. Quelque chose m'appelait à l'intérieur de moi, quelque chose de sonde que je n'arrivais pas à entendre, qui venait me chercher, qui me disait, vas-y, tu as le droit. Mais non, j'ai le droit de rien. J'avais beau combattre, je ne pouvais être que celui que je pensais que les autres venaient que je sois. Jusqu'à l'âge de 45 ans, j'avais figé, j'avais combattu. Là, il fallait que je fuis. J'étais au bord du gouffre. Vous savez ce moment dans la vie où il n'y a plus rien de possible. Que vous alliez en avant ou en arrière, il n'y a plus de solution. C'est le bout, c'est la fin. La fuite, elle n'est pas compliquée. Comment faire pour ne pas se réveiller demain ? Une fuite qui n'était pas réelle pour moi, qui n'était pas possible. Alors un jour, avec ma femme et mes enfants, on a discuté. Et puis, j'ai trouvé une solution. J'ai fui, j'ai quitté mon pays. J'ai traversé la flaque, je suis venu au Québec. J'étais persuadé que de l'autre côté, en fuyant, l'herbe était beaucoup plus verte. Parce que cet environnement, ce cadre, cette structure, cette culture ne me convenait plus. M'obligeait à être celui que je pense que les autres voudraient que je sois. Mais la problématique est restée. Je voulais voir l'herbe plus verte ailleurs, mais je ne comprenais pas. Tout ce que je comprenais, c'est que je ne trouvais pas de solution. J'avais beau avoir fui. Puis un jour, je pars dans un parc avec ma femme. On avait décidé de faire une petite randonnée. Vous savez, vous passez la guérite, vous payez l'entrée, un chemin de goudron, puis un parking. On se gare sur le parking, un pont, avec un chemin qui longe la rivière. J'avais repéré ce chemin. Alors on a commencé à marcher côte à côte. Vous savez, quand on marche côte à côte, la voie qui vient de l'extérieur ne vient plus d'en face de vous. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus le regard. Il n'y a plus cette structure. Et en marchant côte à côte, pied droit, pied gauche, quelque chose s'est synchronisé. La voie qui venait de l'extérieur venait résonner à l'intérieur, comme si ça m'ouvrait une partie, quelque chose que je ne voulais pas voir. Et pourtant, cette voie commençait à pousser, à monter. La voie de ma femme n'était plus celle de ma femme. Le temps avait ralenti. Vous savez, quand vous êtes complètement intériorisé à l'intérieur de vous, le temps n'existe plus. Vous avancez sans pouvoir percevoir exactement où vous êtes. Alors, je regarde ma montre, ça fait trois heures qu'on marche. Je dis à ma femme, écoute, il va falloir faire demi-tour, parce qu'on ne va pas retrouver la voiture avant la nuit. Alors on a fait demi-tour, on a continué à marcher sur ce chemin qui longe la rivière. Mais là, il y avait une problématique. Je commençais à avoir peur. Peur d'avoir peur que la nuit tombe et que je ne retrouve pas ma voiture. Alors, toutes les minutes, je regardais ma montre en pensant que j'avais marché 10 minutes. Et en fait, j'avais marché très peu de temps. Ce temps a commencé à s'accélérer. La panique a commencé à me prendre et au bord de cette rivière, j'observe, derrière, de l'autre côté, il y a un pêcheur. Et il est là en train de pêcher, à la ligne. Alors je lui dis, s'il vous plaît, monsieur. Il me fait un signe de tête. Je lui dis, monsieur, s'il vous plaît. Je lui dis, comment on peut faire pour passer de l'autre côté ? Il me dit, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Je lui dis, je voudrais passer de l'autre côté. Mais je ne comprends pas. Il me dit, monsieur, je veux passer de l'autre côté. Il me répond, pourquoi vous voulez passer de l'autre côté ? Si vous y êtes déjà. C'est là que j'ai compris que j'étais passé de l'autre côté de la flaque. J'avais traversé l'Atlantique, quitté mon pays, en pensant que l'herbe était beaucoup plus verte ailleurs, alors qu'il suffisait que j'arrose à l'intérieur de moi. Que ce n'est pas mon pays que j'ai fui, c'est une partie de moi que j'ai refoulée, rejetée, cette partie identitaire qui n'avait pas le droit de prendre du plaisir, de s'amuser. Alors j'ai commencé à réfléchir à une chose. Cette chose profonde, cette solitude qui me donnait des indices, avait une perception. Mais cette perception, je ne pouvais la percevoir qu'avec mes lunettes, la façon où j'observe la vie. Alors un matin, la révélation s'est faite en arrivant à mon bureau. Grand bâtiment, deux étages, grande baie vitrée, par terre de fleurs. Puis là, il y a un gars avec une pelle, il fait des trous dans la terre. 7 heures du matin, je m'approche, il a des boîtes en fer à côté, et il fait des trous dans la terre, il met la boîte en fer et la recouvre. À un trier, je m'approche et puis je me rends compte que les boîtes en fer, c'est des toasters, des grilles. Alors je lui dis « Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? » Il me dit « Vous voyez bien, je plante des toasters. » « Ok. Et pourquoi est-ce que vous plantez des toasters, monsieur ? » Il me dit « Ça fait fuir les éléphants. » « Ok. Et ça marche ? » Et il me répond « Ben, est-ce que vous voyez des éléphants ? » La perception de la vie, sa perception à lui, il avait raison, il n'y avait pas d'éléphant. Alors j'ai commencé à réfléchir sur ma perception de la vie, je vis sur toute la perception des gens qui nous entourent. Et cette perception est due à des croyances, des croyances héréditaires, des croyances culturelles. Alors pour pouvoir comprendre comment ces croyances étaient ancrées dans ma solitude, qui me faisaient faire des choses que je n'avais plus envie de faire, il fallait reprendre les croyances. Alors j'ai cherché des croyances que tout le monde connaît. Vous savez, il y a une croyance qui est très particulière, que vous connaissez tous, un chat. Un chat, quand il tombe, il retombe toujours sur ses... Ouais, il retombe toujours sur ses pattes. Ça, c'est une croyance, on la connaît tous, et puis on a pu la vérifier. Il retombe sur ses pattes. Alors il y a une autre croyance qui dit exactement la même chose. Le toast du matin, avec le beurre, la confiture, ou ce que vous voulez dessus. Quand il vous échappe, il retombe toujours sur le côté beurré. C'est deux croyances qui disent la même chose. Pourtant, si on les met ensemble, comment ça se passe ? Alors j'ai pris mon chat. Je lui ai mis la tartine, avec le côté beurré au-dessus, attaché. J'ai ouvert la fenêtre du quatrième étage. Et je me suis posé une question. Si je lâche le chat, quelle est la croyance qui est vraie ? Est-ce qu'il va retomber sur ses pattes ou sur le côté beurré ? Nous ne fonctionnons qu'avec ces croyances, ces croyances qui peuvent s'entrechoquer, qui n'appartiennent qu'à celui qui les a créés et qui les transmet. Ces croyances sont de la surface sur ce que nous sommes. Ces croyances ne sont que celui que vous devez être, parce que vous pensez que vous devez l'être aux yeux des autres, mais ce n'est pas vous-même. Il faut aller chercher plus loin ce que vous êtes, votre identité. Comment y accéder ? Comment le comprendre, tout simplement ? Ça, c'est un autre soir en rentrant chez moi. Il fait nuit noire. Sur le trottoir, il y a un homme qui est complètement paniqué. Puis je le vois chercher sur le trottoir un vieux monsieur sous un lampadaire. Je m'approche de lui et je lui dis « Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ? » Il me dit « J'ai perdu mes clés de voiture. » Je lui dis « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, je cherche trottoir, caniveau, herbe, rien du tout. » Et là, je lui pose cette question idiote qu'on pose à tous ceux qui ont perdu quelque chose. Vous savez, cette question, « Est-ce que tu es sûr que tu les as perdues ici, tes clés ? » S'il savait où il les avait perdues, il ne les aurait pas perdues. Ça, ça a l'air idiot, mais sa réponse a été encore plus surprenante. Il m'a dit « Non, ce n'est pas ici que j'ai perdu mes clés, c'est là-bas près de la haie. » Pourquoi vous cherchez ici, si vous avez perdu près de la haie ? Il me dit « Parce qu'ici, il y a de la lumière. » On a tendance à aller chercher dans cette lumière, dans nos croyances. On ne cherche pas ce défi. On ne laisse pas cette partie de nous, cette partie qui sait, coincée dans cette solitude, capable de faire des liens. Notre cerveau est là pour ça. À chaque fois qu'il trouve quelque chose, votre partie consciente veut toujours faire mieux que celui qui sait faire. Se lancer des défis. Ça, je l'ai compris en allant dans un jeu. Vous savez, ces jeux à la mode, ça s'appelle des jeux d'évasion, vous connaissez ça ? Vous rentrez dans une pièce, il y a quelqu'un d'assez vicieux derrière qui ferme à clé, vous ne pouvez plus ressortir. Vous n'avez qu'une possibilité de sortir de cette pièce, c'est avec un code sur la porte, de passer dans une deuxième pièce puis une troisième pièce. Et à chaque fois, un code pour en sortir. Le code, il est dans la salle, dans des affiches, algorithmes, des éprouvettes, des tiroirs, ce que vous voulez. Dans cette salle, il y a la solution pour sortir. Bien sûr, consciemment, nous on est les meilleurs, on va trouver la solution, et puis au bout d'un certain temps, ça commence à se compliquer. On voit le temps passer, et on a tout essayé. Mais vous savez, ceux qui construisent ces jeux, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous apporter une solution simple ? Très souvent, c'est des torturés du bulbe. Ils vont les chercher au plus profond pour vous empêcher de sortir, d'aller au plus profond d'eux-mêmes, d'avoir cette capacité de transformer des stratégies, d'aller chercher tout ce que vous avez pu faire avant pour pouvoir l'emmener, le lier, le comprendre. Se lancer à un défi en mettant de la lumière à l'intérieur de soi, c'est ce que j'ai fait, contacter cette partie qui sait, cette solitude. Elle m'a fait comprendre une chose, cette solitude. Elle m'a fait comprendre que dans cette société, dans cette vie, il y a des gens qui ont tout compris, qui veulent nous rendre la vie très facile, et on va les suivre sans savoir exactement où on va, mais tout le monde le fait, on va faire pareil, on va refuser notre identité simplement pour être l'autre. Cette banque a la capacité d'offrir à tout le monde, tous ceux qui sont inscrits dans cette banque, 86 400 sur votre compte, tous les jours à minuit. 86 400 placés sur votre compte. Il y a des règles. Vous n'avez pas le droit de transférer sur un autre compte. Vous avez l'obligation de dépenser vos 86 400 tous les jours, car à minuit, tout est remis à zéro, pour être reversé 86 400 le lendemain. Et puis, il y a une autre règle très importante. Cette banque s'autorise à couper votre compte à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Génial, n'est-ce pas ? Cette banque, vous y êtes tous. C'est la banque de la vie. Vous avez 86 400 secondes par jour. Demandez-vous ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez être celui que vous pensez que vous devez être, ou est-ce que vous avez le droit de vous autoriser à être ce que vous êtes ? Cette partie, elle est là. Elle ne vous a jamais abandonné. C'est vous qui l'avez abandonné si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez pas le droit de laisser cette percussion à l'intérieur entre une identité qui veut se faire reconnaître et la perception des autres qui vous indique ce que vous devez être. La solitude a cette capacité de pouvoir venir pour trouver toutes les solutions à toutes vos questions, même aux questions que vous ne vous êtes pas encore posées. La solitude est votre amie. Elle vous prévient. Un ennemi vous frappe avant. Elle, elle vous prévient. Cette solitude peut vous appeler à n'importe quel moment pour vous donner une solution, un indice. D'ailleurs, excusez-moi, elle a quelque chose à me dire. Elle est toujours de bons conseils. Elle était en train de me dire qu'il était temps que je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir offert 900 crédits de votre journée aujourd'hui. Et elle me dit surtout, n'oubliez pas, faites confiance à cette partie qui sait. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements